Ouais heureusement qu'on habite plus ensemble ça te rendrait fou Oh la vache C'est le cas de la dire Non mais ça faisait un peu le bruit de vache Je suis devenu une vache sacrée tu sais Moi je voulais dire salut les pruneaux J'y pensais c'était un problème chez Jardin Salut les pruneaux Dans cette dernière vidéo En vrai on peut dire ça J'aimerais bien Non ? Salut les pruneaux Bienvenue dans cette dernière vidéo Youtube prunettes du monde C'est officiel Vous avez sûrement vu le titre Et c'est pas une blague C'est pas un poisson d'avril On est pas en avril Effectivement dans cette vidéo On va vous expliquer pourquoi nous ne sommes plus ensemble Pourquoi on s'est séparés Par quoi on est passé Et quels sont nos projets aujourd'hui Vraiment on vous dit tout dans cette vidéo Et c'est vrai que toute cette histoire A inspiré pas mal de gens dans notre entourage Donc on s'est dit que ça pouvait être chouette D'en faire quelque chose Et de vous transmettre toutes ces dernières expériences Qu'on a vécues Qui n'étaient pas forcément évidentes Mais qui permettent de vraiment grandir Pour ceux qui nous suivaient régulièrement Vous avez dû voir que depuis un an On n'avait sorti aucune vidéo La dernière vidéo qu'on a sortie C'était le fait qu'on vivait dans un chalet de 20 mètres carrés Et qu'on expliquait que c'était super et tout Alors vous voyez bien que le résultat C'est que ça a cassé notre couple Faites pas ça Ne vivez pas dans des chalets de 20 mètres carrés Non blague à part C'est pas ça qui a fait qu'on s'est séparés Dans le chalet ça se passait très bien Je vais être chiant sur des détails Tu me connais Oui je sais Mais donc sois patient s'il te plaît Je suis patient Je suis pas du tout énervée Euh... On a vécu vraiment énormément de très très belles choses ensemble Pendant ces 7 ans Et ça passe par cette chaîne YouTube Et par toutes les expériences que ça nous a vraiment amené à vivre Notamment les reportages qu'on a pu faire Sur les tiny house et tout ça La cuisine végétale On est passé par plein de sujets De l'autonomie De plein de choses quoi Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo Parce qu'on va vous dire ce qui se passe avec cette chaîne Mais déjà on la voyait comme quelque chose de très cool Qu'on a créé ensemble Et c'est pour ça qu'on avait envie de revenir avec cette vidéo Et vous expliquer tout ça Et ces changements de vie Parce que c'est beau en fait tout ça Et c'est la vie Oui pour nous c'est important de vous expliquer aussi De pas vous laisser en plan En mode On sort plus du tout de vidéo On vous explique rien Là on vous explique pourquoi on a pu faire de vidéo depuis un an Ouais Et ce que la chaîne va devenir La chaîne ne va pas disparaître Mais elle va changer de forme Elle va se transmuter Elle va ascensionner Je sais pas si je le garde presse En fait on s'est suivi dans nos vies Sur nos projets Un coup tu m'as suivi Moi quand j'étais cascadeur au Puy du Fou Tu m'as suivi T'as travaillé aussi au Puy du Fou Après je t'ai suivi à Paris Parce que tu commençais tes études en communication Travaillais pour la télé et tout Donc je t'ai suivi à Paris Même si voilà Paris c'était pas non plus l'endroit idyllique pour moi Mais ça a été une super expérience qu'empêche Et donc voilà on s'est suivi Et puis après on est reparti tous les deux Dans ce chalet de 20 mètres carrés Et puis d'autres aventures Jusqu'à la rupture Ce qu'on a pu remarquer aussi C'est qu'il y a quand même beaucoup de couples Qui attendent le dernier moment Quand ça va vraiment plus du tout Du tout pour se séparer Et bien souvent on essaye de sauver les meubles Et on s'engueule Et ça dure longtemps Et c'est pas toujours très simple en fait Et nous on s'est rendu compte Qu'en fait Ouais il y avait des petites choses Qui faisaient que ça allait plus forcément Entre nous deux Mais ce qu'on s'est dit C'est que En fait ça allait globalement Parce qu'on est des personnes pacifiques Mais qu'on n'est pas obligé en fait D'attendre que ça aille pas Et de se crier dessus Et de pas être bien Pour arriver à une séparation Parce qu'en fait Dans notre cas on se disait Bah ouais là on a plus les mêmes envies Les mêmes aspirations Et du coup on était plus Au top du top Pour s'épanouir en étant ensemble Et en fait c'est chouette De pas attendre d'arriver à des Déjà vraiment des moments Où ça se fight Et où c'est pas cool Parce qu'en fait Des fois ça séparait avant C'est une bonne chose Et ça permet beaucoup d'apaisement Pour tout le monde en fait Et comment on a fait nous Pour pas en arriver au point Où on se fight Ou de faire un enfant Pour sauver les meubles Et bah on a communiqué Tout simplement Ça a été dur En vrai Parce qu'on sentait Qu'il y avait des choses Qui allaient pas depuis un moment C'est des choses qu'on sent Qu'on le sait Et c'est juste Bah on a abordé le sujet Tout simplement Il y a un jour On était sur le canapé Et puis on s'est regardé Et on s'est dit On s'est dit les choses Donc c'est pas des moments Qui sont super faciles Ni agréables Mais ça libère aussi De parler Dans tous les cas Libérer la parole C'est ce qu'il faut faire Au sein d'un couple D'une amitié Ou peu importe La famille Il faut parler C'est ta raison de dire Que ça fait pas toujours du bien Ça c'est sûr Ah oui C'est pas confortable Mais le résultat Est d'autant plus confortable Ouais Il est bénéfique pour tout le monde Que de continuer Dans un truc qui va pas Ou avec des points Qui sont pas Éclaircis Ouais Et puis dans notre cas On a parlé aussi En plusieurs fois Ça s'est fait vraiment A notre rythme Et chacun a un rythme différent Par rapport à ça Et on avait quand même Sur la fin Des signes Ah c'est drôle Quand même Ouais On avait des petits trucs En mode la vie Elle était là En mode Eh les potos Regardez où vous en êtes Parce que là En fait Vous êtes plus forcément Très très bien Ouais S'il y en a un peu Qui croient aux signes Dans les humor Dans les synchronicités Tout ça C'est vrai qu'on a eu pas mal Nous on est un peu Attentifs à tout ça J'aime bien Voir un peu les signes De la vie Que la vie nous envoie Et c'est vrai Qu'on en a eu pas mal Finalement Donc ça peut être Un conseil aussi En vrai Apprenez à prendre Un peu de recul Sur la situation Sur votre vie A regarder L'ensemble A regarder ce qui se passe Ce qui vous arrive Ce qui Parce qu'il y a souvent Des réponses A nos problèmes Et à A ce qu'il faut régler Dans les signes De la vie On rentre On rentre donc Dans le vif Du sujet Du pourquoi Du comment Et bien Le coeur même De notre discussion Quand on était sur le canapé Et qu'on était pas bien C'était qu'on s'est rendu compte Que Et c'était vraiment ça Qui nous a parlé De mettre ces mots là Là dessus C'était que Les versions de nous Même de demain Les versions de nous Qu'on imaginait Être vraiment Les personnes Qu'on avait envie D'être demain Et bien en fait On sentait que C'était pas si compatible Que ça De rester ensemble Pour aller vers ça Et on aurait eu Plein de raisons Très confortables De rester ensemble Tout simplement Parce que On s'est jamais engueulé Même quand on se sépare On s'engueule pas du coup Donc c'était C'était agréable Mais on savait que là En fait L'évolution Et les versions de nous De demain Ça pouvait pas coïncider En restant ensemble En fait Et c'était Et c'était vraiment Pas évident De se le dire Mais sans rendre compte Nous a aussi fait du bien Je crois C'est vrai que Moi par exemple Dans l'avenir Je me vois plus Créer un projet Durable Sur le long terme Avec la terre Donc assez ancré Finalement Et toi T'étais plus en mode J'ai envie de voyager J'ai envie de faire Plein de trucs Mais voilà Moi j'ai pas mal voyagé Aussi dans ma vie Et c'est plus du tout Une envie que j'ai Et j'ai vraiment envie Maintenant de me poser Et de créer des choses Concrètes Solides Dans la terre Et c'est vrai Que là dessus Au début Moi j'avais commencé A accompagner Aurélien Dans ce projet là Et je me suis rendu compte Avec pas mal D'introspection Sur moi même Beaucoup de choses Différentes Différents outils Et notamment aussi Avec le yoga Avec vraiment pas mal De trucs différents Que j'avais mis de côté Cette partie de moi Qui adore voyager Et qui vraiment Bah vit pour ça Et pour moi J'ai du mal à comprendre Qu'on puisse ne pas avoir Envie de voyager C'est vraiment un truc viscéral Je me dis Mais comment est-ce possible ? C'est tellement quelque chose Qui me porte Et qui m'apporte Tellement Depuis que je suis toute petite Et c'était quelque chose Qui me portait déjà J'avais 10-11 ans J'avais jamais vraiment voyagé Je savais même pas Ce que ça voulait dire Voyager à ce stade là Et j'imaginais déjà Être aux quatre coins du monde Et tout Alors que J'avais vraiment aucune notion concrète De ce que c'est Et donc Ma sagittaire intérieure Est ressortie Ah je veux bouger Je veux voyager Et c'est devenu Une nécessité pour moi Et je me suis rendu compte Que j'étais plus tant alliée Que ça Avec le projet Dans la terre Et tout Qu'on voyait ensemble En fait On a identifié On a juste identifié En communiquant Et tout Et en faisant un peu D'introspection Nos besoins À chacun Ce qu'on a envie de développer Et toi C'est aussi nos rêves T'as des gros muscles quand même J'ai pris de ouf Bah ouais T'as repris C'est ta merde Puisagiste Il y a aussi quelque chose C'est qu'on s'est vraiment Réciproquement Accompagné Pendant cette rupture Parce que tu vis pas forcément Les choses de la même manière Et dans le même timing Et du coup On a pu être là L'un pour l'autre Pour s'accompagner Dans les différents moments Notamment le moment Où moi j'ai pris Mes petites affaires Pour déménager Bah en fait Ce jour là Ça avait été ultra dur pour moi Et bah tu m'avais grave soutenue Ne serait-ce que par déménager Ne serait-ce que par Juste me dire Bah ok Ça va aller C'est bien ce qu'on fait Et c'est ok Et ça m'avait fait beaucoup de bien Parce que pour moi Après vivre seule Après 7 ans à vivre avec quelqu'un C'était hardcore C'était trop dur Et en fait Bah c'est cool De respecter les temporalités De chacun Et puis de s'apporter De la présence En fait Et de se rappeler parfois Pourquoi on fait ça Et tout Et c'est important En fait De respecter la temporalité Et de créer des espaces De communication Parce que Chacun est différent Mais on se sépare pas non plus Forcément du jour au lendemain Surtout quand on a vécu Plein de choses ensemble Et d'ailleurs Avant Maintenant On était pas prêt A faire cette vidéo En fait Et bah on s'est séparés Au mois d'août On est au mois de janvier Et bah en fait C'est normal Il nous a fallu au moins ça Pour pouvoir en parler De manière apaisée Pour pouvoir Avoir le recul aussi nécessaire Pour parler de tout ça Parce que moi Il y a quelques mois J'aurais été incapable De faire cette vidéo Aujourd'hui On s'aide aussi Dans nos projets Dans nos versions de demain Et c'est aussi Ce qui est en train De se passer là Avec cette chaîne Parce que je pense Qu'on peut leur dire Maintenant ce qui va se passer Avec cette chaîne C'est que Donc vous avez compris Qu'on a fait ça bien Et qu'on s'est réparti Toutes les choses Qu'on avait construit ensemble A la fois matériel Immatériel Et qu'on a fait ça En fonction de Quelles sont justement Nos aspirations Et ce qu'on veut Donc là pour la partie Aurélien Bah je vais te laisser Peut-être te dire Mais je t'ai laissé Pas mal de choses Que tu vas pouvoir utiliser Et que voilà Après je veux pas spoiler Du coup voilà Juste J'ai laissé des choses Je sais pas de quoi on parle Je n'ai rien compris Ton projet de vie Ah oui Ah oui mais ça Non ça c'est secret ça Bah oui je sais Donc je vais laisser des choses là-dessus Que vous saurez en temps voulu Allez le suivre sur Instagram Voilà Et du coup Qu'est-ce qu'il a bien de cette chaîne Tu peux leur dire Alors Prunelle du monde Ne va plus exister en tant que telle Enfin c'est-à-dire que la chaîne Va rester vivante Mais elle va changer de nom C'est ça ? Oui Et c'est Diane qui reprend le flambeau Toute seule Sans moi Avec ses nouveaux projets De voyage Absolument De voyage De spiritualité De yoga De tout ça à la fois Ces sujets là Qui me font tant plaisir Et bien c'est les sujets Qui vont être abordés Sur cette chaîne Ce qui va pas non plus Énormément vous changer Parce qu'on reste sur Sur la même vibes aussi Et je pense qu'il y a un gros truc Qu'on leur a pas dit là Quand même aussi Je pars habiter en Inde Accessoirement Accessoirement Je pars habiter en Inde Et mon souhait C'est vraiment de pouvoir Partager énormément Sur cette expérience Je suis déjà partie en Inde Pendant environ un mois Pendant novembre-décembre Je suis revenue Et en fait J'ai vraiment eu Un coup de coeur Phénoménal pour ce pays Et donc je retourne Là-bas Aujourd'hui Avant cette vidéo Je viens d'acheter Mon billet Elle est simple Pour retourner en Inde Et mon souhait C'est vraiment De pouvoir voyager Vivre des choses A l'autre bout du monde Me confronter à plein de cultures Me confronter à plein de choses Et pouvoir transmettre Tout le fruit De ces apprentissages Et vraiment Je suis la plus heureuse du monde De faire ça Ça correspond à Des rêves que j'ai Depuis si longtemps Que vraiment Pour tout vous dire J'ai pleuré de joie En prenant mon billet Tout à l'heure Littéralement J'ai pleuré de joie Parce que c'est Mon coeur est en joie De vivre ça Et de pouvoir transmettre ça Et je suis tellement heureuse De pouvoir le faire Sur cette chaîne Et qu'on puisse Faire perdurer Tout ce qu'on a créé Et donner un souffle nouveau Et c'est trop cool Et puis après Je reviendrai T'interviewer Sur ton projet Donc voilà Vous ne me verrez plus Sur cette chaîne YouTube Vous verrez Diane En Inde En train de manger Qu'est-ce qu'on met ? Des nannes Des nannes Des nannes En train de manger du riz Des trucs trop épicés Tu demandes No spicy Je ne l'ai pas trompé Tout le temps Et ça va ? Oui ça va Ah les épices C'est chaud là-bas Bah ouais Bah écoute Je pense que mon corps Il est indien Vraiment Ça va super quoi Mais du coup Je suis tellement content Parce que j'ai tellement pas envie D'aller en Inde Là on me dit Vas-y Tu veux faire quoi ? Bah déjà Je ne veux pas voyager Je veux aller dans mon potager Bah c'est tout C'est fou hein C'est génial Que tu puisses faire ça Je suis très content pour toi Merci Et je te lègue Ma partie De prunelle du monde Hop Voilà Et prends-en soin Ouais J'en prendrai grand soin Tu vois On ne peut pas Du jour au lendemain Genre tu vis 7 ans Des trucs avec quelqu'un Ouais Du jour au lendemain Genre tu ne parles plus Tu ne la vois plus Tu vois Bah ça me rend fou Du coup On n'était plus ensemble Physiquement Mais on continuait Voilà À prendre des nouvelles À demander si tout allait bien Et à se soutenir Comme tu dis Je trouve ça trop dur De juste tout couper Genre Comme si rien ne s'était passé Pendant 7 ans On ne se connait plus On ne se voit plus Ouais c'est clair Donc j'ai trouvé ça cool Aussi Cette transition Et je trouve Qu'elle est importante aussi La transition De se soutenir Et de De ne pas rayer D'un coup 7 ans de notre vie Bah non c'est clair Vous n'avez pas compris Que vous n'allez plus voir Ma tête Sur la chaîne Youtube Je pourrais te mettre Tu pourras Tu pourras me mettre Dans un coin Je me mets dans un coin De temps en temps À des endroits Un peu random Par contre Vous pouvez me suivre Sur Instagram J'ai repris du service Là Il n'y a pas longtemps Du contenu Principalement Nature Permaculture Potager Jardinage Voilà Moi j'ai repris mon métier De paysagiste Aussi Depuis qu'on est arrivé ici Oui c'est vrai Et j'ai un projet Aussi pour plus tard Mais je vous l'expliquerai plus tard C'est compliqué C'est long À expliquer C'est mon projet de vie Ça va être incroyable C'est ce que je veux Depuis toujours C'est un rêve Donc C'est trop cool Et on en parlera Sur cette chaîne Je viendrai te voir Trop bien On en parlera Sur cette chaîne Bon j'apparaîtrai peut-être À un moment alors Oui Mais il y a encore du temps Oui Et c'est vrai que Tu fais bien de dire ça Parce qu'effectivement Il y a quand même Beaucoup de choses Qui ont changé Dans nos vies Et depuis le chalet Et pour ma part Je suis devenue professeure de yoga Je n'étais pas encore Professeure de yoga Ah ouais Attends le chalet Ah mais tout est allé si vite Donc il y a tellement De choses qui ont changé Donc dans mon cas C'est aussi Je vais pouvoir Vivre de mon métier En voyageant C'est aussi ça l'idée Et donc sur cette chaîne Il va y avoir Du contenu lié à ça Il va y avoir A la fois aussi Le relais d'informations Sur tous mes cours de yoga En ligne Parce que je fais Beaucoup de cours de yoga En ligne aujourd'hui Je fais des programmes de yoga J'en ai tourné un en Inde Qui va sortir Incessamment sous peu Et voilà Il y a plein de surprises Dans ce genre là Que je vais pouvoir Développer sur la chaîne Et j'ai tellement envie De tout redonner Sur la création De contenu en ligne Parce que j'ai toujours Adoré ça Ça a commencé Quand j'avais 17 ans On m'a mis un micro Dans les mains Et j'étais présentatrice Web TV à 17 ans Et vraiment La vidéo Les tournages Tout ça C'est toujours quelque chose Qui m'a suivi dans mon histoire Et que j'aime énormément Donc je suis tellement heureuse De pouvoir reprendre le flambeau Et créer des choses Chouettes avec ça Et puis après Revenir t'interviewer Trop bien N'hésitez pas à aller voir Ses cours de yoga en ligne Et ses programmes Parce que c'est une très bonne Prof de yoga Très pédagogue Très gentil Père J'ai pas d'autres mots Mais en tout cas Non c'est vraiment J'ai suivi pas mal De tes cours Oui du coup J'étais un peu le cobaye On va dire ça Et trop trop bien Trop trop bien Merci Merci beaucoup Je suis très heureuse Qu'on ait pris le temps De leur expliquer tout ça En fait Et de leur montrer Que des fois On peut se séparer Et ça peut bien se passer Je vous souhaite De très belles vies A tous Je vous souhaite D'être en bonne santé De réaliser vos rêves Croyez en l'amour Toujours Et prenez soin de vous Et pour ma part Je vous dis A très très bientôt Pour plein de nouvelles vidéos Sur cette chaîne J'ai plein de surprises J'ai plein de trucs A vous raconter Je suis très heureuse Merci d'être là Merci infiniment De grandir avec nous De suivre toutes ces évolutions Merci aux personnes Qui sont là Depuis le début Merci infiniment Pour votre soutien Je suis si heureuse De pouvoir faire perdurer Cette chaîne Avec de la création De contenu Chouette exprès Pour vous Ça va être quoi le nom De la chaîne ? Diane Experience Ok Voilà Simple et efficace Tout simplement Maintenant vous savez Maintenant vous savez On vous dit à très vite Pour de nouvelles aventures Au revoir Ciao C'est une fin de tournage Toujours Toujours une galère De technique Oh 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 On se calme Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz